Donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Merci. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ça s'il s'adresse à la Première Ministre. Le rapport de la Révisibilité Générale en matière d'entretien hivernal des routes disait que le coût pour les contribuables des chasse-neige s'élevait à 15 millions de dollars par an. Et j'aimerais dire que les services ne sont pas intangibles comme vous l'avez prétendu. Un chasse-neige, c'est quelque chose de très tangible, au contraire. Et donc les contribuables payent bien les biens pour l'équipement et non pour les services. Est-ce que le gouvernement a réglé les frais pour ces machines ? Et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils n'appartiennent pas aux contribuables ? Merci. Monsieur le Président, ce que j'aimerais dire, c'est que la chose la plus importante que l'on puisse faire c'est d'assurer la sécurité routière de notre province. C'est pourquoi ces services existent, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi si le chef de l'opposition est en train d'insinuer que j'aimerais vraiment entendre les questions aujourd'hui et si vous continuez de parler pendant que je me lève, je vais vous avertir. Merci. Et donc s'il est en train d'insinuer que les services qui ont été fournis, le député de Linscretville à l'ordre, que les services qui sont fournis par les sous-traitants ne sont pas des services vitaux, je pense qu'il faut qu'il réexamine la situation de notre sécurité routière en Ontario. Notre gouvernement se conforme aux règles les plus strictes. nous avons le deuxième bilan le plus positif en matière de sécurité routière et cela fait plusieurs années déjà que nous l'avons. Et je pense qu'il faut absolument s'assurer de la sécurité routière en entretenant nos routes de manière appropriée. Et donc parfois il est nécessaire d'ajouter de l'équipement et de retenir les services de certains sous-traitants. Et voilà quel a été le contenu du contrat qui a été signé. Complémentaire ? Encore une fois, ceci s'adresse à la première ministre. Encore une fois, le gouvernement essaye de nous duper. Alors, le ministre des Transports est avocat. Donc il connaît la différence entre un contrat d'achat d'équipement et un contrat pour retenir des services. Ce sont deux choses différentes, n'est-ce pas ? Ça n'a aucun sens que le gouvernement retienne les services de sous-traitants qui sont censés déneiger les routes et ensuite leur achètent leur équipement et leurs machines. Ça n'a absolument aucun sens. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un soumissionnaire qui n'avait pas assez de matériel ni de machine pour pouvoir faire son travail ? C'est tellement basique comme concept. Alors, comme je le disais, notre contrat de sous-traitance demandait aux sous-traitants d'améliorer leurs services et d'ajouter de l'équipement si nécessaire. Cela signifie donc que les nouveaux contrats auront à leur disposition davantage de matériel, sinon plus. Ceci faisait partie intégrante du contrat que nous avons signé. Et donc, il s'agit d'améliorer les conditions routières, il s'agit d'améliorer le site Web, il s'agit également d'améliorer la situation dans la région de Owensound et de Simcoe, par exemple, pour que les gens sachent quelle est la situation. et également se préparer mieux aux tempêtes de neige. Donc, je peux vous dire que le niveau de service est conforme aux règles les plus strictes. Et nous nous sommes assurés dans le cadre des contrats qu'il y ait de plus en plus d'équipements et de matériel. Le député de Renfrew-Nipper St. Pembrook, à l'ordre. Le député de Renfrew-Nipper St. Pembrook, vous êtes averti. Complémentaire. Monsieur le Président, je vous demande de vous arrêter, et vous allez être averti. Si vous n'arrêtez pas, continuez. Encore une fois, ceci s'adressait la Première ministre. Cette manipulation des faits n'a aucun sens. On nous a dit que les coûts s'élevaient à peu près 15 millions de dollars, et lundi, le ministre des Transports a affirmé n'avoir pas acheté de chasse-neige. Et hier, on nous a dit qu'il y avait eu à peu près 158 nouveaux véhicules qui avaient été achetés. Donc, c'est intéressant. Le gouvernement essaie de nous duper, mais il n'est pas cohérent dans son approche. Alors, la semaine dernière, vous avez enlevé des fonds aux salles de classe. Maintenant, vous êtes en train de retirer des fonds à la sécurité routière. C'est vraiment une situation chaotique qu'a causée votre ministre des Transports. Est-ce que la Première ministre va nous dire si la vérificatrice générale avait tort lorsqu'elle a dit qu'on avait payé un peu de nouvelles machines, ou est-ce que ce sont les libéraux qui ont trompé la vérificatrice générale ? Le député va retirer ses propos. Je les retire, la Première ministre. Donc, les normes qui sont en place en Ontario sont parmi les plus strictes d'Amérique du Nord. C'est pourquoi nos routes sont parmi les plus sécuritaires d'Amérique du Nord. Alors, il y a des enfants dans les tribunes aujourd'hui. Et j'aimerais dire à ces enfants, parce que j'ai des petits-enfants moi-même, et j'ai été ministre des Transports. Et je vous assure que les normes que nous avons en place sont parmi les plus strictes Bon, je vais passer aux avertissements. Je veux que ces enfants soient en sécurité sur les routes, quels que soient les véhicules qu'ils empruntent. Et donc, j'aimerais dire que certaines des conversations que nous avons eues, portaient sur le fait de s'adapter aux nouvelles conditions météorologiques. Le député de Leeds-Gwenville, vous êtes averti. Et oui, j'entends très bien le chahutage d'en face, des nouvelles conditions météorologiques. Le député de Kitchener-Canestoga, vous êtes averti. Nous voyons donc, à l'heure actuelle, les effets du changement climatique aux quatre coins de notre pays. Et c'est très, très important d'avoir le bon matériel pour y faire face. Il faut que nous ayons le liquide de dégelage, ou de dégel, pardon, le plus adéquat. Et je pense que c'est vraiment tout à fait important que l'opposition le reconnaisse, parce que nous, nous le reconnaissons depuis longtemps. Asseyez-vous, s'il vous plaît, merci. Complémentaire final. Pardon, nouvelle question. Encore une fois, ceci s'adresse à la Première ministre. Bon, vous ne me répondez pas de manière directe sur le dossier des transports. Alors, passons aux soins de santé. J'aimerais vous dire quelles sont les incidences de vos compressions sur les médecins. Alors, Priya Sopper, qui a une carrière très longue dans ma circonscription, tant que médecin de famille, de 22 ans exactement, elle dit que les patients ne vont pas avoir accès aux soins et aux services dont ils ont besoin, et qu'ils vont devoir attendre. La vice-première ministre, vous êtes averti. Continuez. Ils n'auront plus accès à une personne qui se consacre à leurs besoins et qui les aiguille de manière appropriée et en temps voulu. Et donc, ce que dit cette femme médecin de ma circonscription, c'est que, justement, si la Première ministre pense que les compressions qu'elle a effectuées ne vont pas avoir d'incidence sur les services aux patients, elle se trompe. Est-ce qu'elle sait qu'il va y avoir des incidences sur les services aux patients ? Réponse de la Première ministre. Je pense que le ministre de la Santé va vouloir répondre à cette question, ou au moins à la complémentaire, parce qu'il est en conversation avec l'Association médicale de l'Ontario. Nous apprécions les médecins à leur juste valeur. C'est pourquoi nous avons fait augmenter le financement en matière de services de santé d'une année à l'autre. Nous savons qu'il y a de nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous savons que la population est en vieillissement et nous comprenons, bien sûr, que les médecins de famille sont des acteurs tout à fait prépondérants de la prestation des services de santé. Et nous savons qu'ils veulent être rémunérés encore davantage, mais il s'agit des médecins les mieux rémunérés du pays, en réalité. Et je peux vous dire que nous allons continuer de travailler avec l'Association médicale de l'Ontario parce que nous apprécions les médecins à leur juste valeur. Merci. Complémentaire. Alors, encore une fois, ceci s'adresse à la première ministre. Vous ne pouvez pas retirer 800 millions au système de soins de santé et penser que cela n'aura aucune incidence sur les soins aux patients. Les médecins ne pourront plus être aussi disponibles pour leurs patients. On ne pourra plus appeler les patients pour les rappeler d'assister à leur rendez-vous. On ne pourra plus renouveler leurs ordonnances. Il y aura vraiment des soins en plein déclin. Et je peux vous dire que les médecins, eux, se préoccupent de la situation de leurs patients. Et qu'est-ce que la première ministre a à dire à ce médecin de ma circonscription et à ses patients, le docteur Sopper ? Et s'il vous plaît, ne passez pas la parole au ministre de la Santé parce qu'il n'y a pas un seul médecin dans cette province qui soit en faveur de vos concrétions. Le leader parlementaire adjoint du gouvernement vous est averti, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, je suis très fier du fait que depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, en 2003, nous avons fait augmenter le nombre de médecins dans cette province de 26%. Plus de 5 000 médecins supplémentaires ont été embauchés. Et si vous comparez cela avec la croissance de la population, pendant cette période, elle a été de 10% seulement. Donc il y a eu 700 nouveaux emplois nets de médecins qui ont été créés chaque année. Et c'est très important pour continuer la prestation des soins de première ligne. Et donc je pense que c'est vraiment très important de le faire. Et depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons fait augmenter le financement des services médicaux pour pouvoir prendre en compte les changements démographiques, l'augmentation de la population. Nous allons continuer de faire augmenter ce financement. Et je suis sûre que ça continuera à l'avenir, complémentaire. Encore une fois, c'est ce qui s'adresse à la première ministre. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire ? Encore une fois, elle essaie de manipuler les faits. C'est ce que nous entendons. À chaque fois, donnez-nous le nom d'un seul médecin en dehors de cette Assemblée qui soutient vos compressions. Et c'est déjà un problème, ce qu'a fait ce gouvernement pour les médecins de famille. Mais imaginez, même les associations d'infirmières nous disent qu'il y a des compressions très importantes dans la région de North Bay, par exemple. Il y a eu plus de 160 postes qui ont été supprimés et il y a eu plus de 30 lits qui ont dû être supprimés également. Donc, à Témens, par exemple, il y a de nombreux médecins qui souhaitent quitter la région à cause des compressions que vous effectuez. Vous êtes en train de faire du tort au système de soins de santé. Comment est-ce que vous justifiez cela ? Comment est-ce que vous l'expliquez ? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Le ministre de la Santé. Oui, M. le Président, c'est vrai qu'après une augmentation de plus de 60 % de leur rémunération cette dernière décennie, nous avons demandé aux médecins d'accepter qu'il n'y ait pas d'augmentation supplémentaire pour que nous puissions avoir les fonds nécessaires pour investir dans les salaires des préposés au service de soutien à la personne, par exemple, et à toutes sortes d'autres soins au niveau local et communautaire. Et donc, il n'y a pas de plafond à la rémunération des médecins. Nous n'allons jamais leur demander de travailler gratuitement. Nous allons les rémunérer pour tous les services qu'ils fournissent. Et il n'y aura aucun impact sur les services de santé parce que nous demandons à ce qu'il y ait un changement modeste qui soit effectué de manière temporaire pour que nous puissions nous pencher sur des problèmes urgents en matière de soins de santé. Et je sais que les médecins nous appuient. Et nombre d'entre eux sont venus me voir exprimer leur soutien pour ces investissements. Merci. Complémentaire finir. Nouvelle question, le député de Bramley-Gore-Malton. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Aujourd'hui, la vérificatrice générale de l'Ontario va déposer un rapport sur Hydro One. Malheureusement, ça sera la dernière fois vu qu'on a changé les règles. La première ministre a changé les règles afin que la vérificatrice générale de l'Ontario ne puisse pas plus faire de la surveillance sur Hydro One. Pourquoi est-ce que la première ministre pense qu'Hydro One n'a pas besoin de surveillance indépendante publique ? Réponse la première ministre. Le député d'en face sait qu'il y a d'autres mécanismes de surveillance en place une fois qu'il y a la propriété publique d'Hydro One. Et en termes de ce que la vérificatrice générale va dire ou pas dire, je ne vais pas me lancer là-dedans. Elle va déposer son rapport autour d'11h30. Le travail de la vérificatrice générale, c'est d'étudier comment le gouvernement fonctionne et fournir des services et de critiquer. On accueille ses commentaires. On va travailler avec la vérificatrice générale. Et c'est un aspect bien sain de la démocratie d'avoir cette évaluation objective du fonctionnement du gouvernement. Question complémentaire. Cette partie saine est moquée quand on enlève ses obligations. La vérificatrice générale, si on dépense bien de l'argent, et malheureusement, la première ministre a décidé que la surveillance indépendante et publique d'Hydro One n'est plus nécessaire. Est-ce que la première ministre peut dire à la population de l'Ontario pourquoi elle s'engage à arrêter la transparence sur Hydro One? Réponse la première ministre. Le député sait qu'une compagnie de propriété publique a des mécanismes de surveillance différents de la société de la Couronne. Ce qui sera en place, M. le Président, c'est un ombudsman qui est embauché. C'est Dionne Crane. Et Mme Crane va faire rapport directement au conseil d'administration de façon indépendante et donner beaucoup d'appui pour des recommandations. Et je pense qu'il y a des députés du troisième parti qui ont applaudi Fiona Crane par le passé de son travail. Et je suis sûr qu'ils vont appuyer cette nomination. On a demandé à Denis Desautels, ancien vérificateur général du Canada, d'assurer que cette transparence et redevabilité restent en place. Question complémentaire finale, aucune de cette surveillance est financée par la population publique de l'Ontario. Et c'est ironique que la vérificatrice générale dépose un rapport sur Hydro One. Il y a six mois, la vérificatrice générale et six autres hauts fonctionnaires de l'Assemblée législative ont demandé à la première ministre, il y a six mois, d'arrêter cette surveillance d'Hydro One. Les Ontariens peuvent compter sur la vérificatrice générale d'assurer qu'il y ait des choses, des scandales comme Orange, la cybersanthée et autres, qui arrivent à la lumière du jour. Pourquoi est-ce que la première ministre a éliminé la surveillance indépendante et publique d'Hydro One ? Réponse la première ministre. Monsieur le Président, nous l'indépendant face, le sait, nous nous engageons à ce que l'Hydro One continue à avoir des règlements pour la surveillance. Ça sera différent, n'a pas de doute. Ça sera une compagnie qui a une propriété privée en partie et ça sera réglé par la Société des valeurs immobilières de l'Ontario et les membres du conseil d'administration et les CAV feront l'objet de surveillance et on va faire des changements parce qu'il faut investir dans l'infrastructure dans cette province. Le troisième parti n'appuie pas l'investissement dans l'infrastructure dans notre province, c'est la réalité parce qu'ils n'appuient pas le financement. Si on n'appuie pas le financement, on n'appuie pas l'investissement et la construction d'infrastructures. Nouvelle question ? Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Ça fait presque un an depuis quand le projet de loi 15, la loi sur le combat à l'activité frauduleuse et la réduction de l'assurance automobile a été adoptée et les libéraux ont fait une promesse de réduire l'assurance auto de 15% en août dernier. Ils n'ont pas arrivé à la moitié. Le système d'assurance automobile ne fonctionne pas et le gouvernement n'a pas donné la priorité à réparer ce système. Quand est-ce que les tarifs vont baisser de 15% promis par ce gouvernement ? Réponse la première ministre. Le député d'en face sait et le ministre des Finances va vouloir ajouter. Mais le député du troisième parti sait qu'en moyenne, les tarifs d'assurance automobile ont baissé plus de 6%. On travaille avec l'industrie pour assurer qu'on continue ces réductions. Mais ces réductions sont en moyenne pour toute la population. En fait, il y a des gens qui ont vu les tarifs d'assurance automobile réduits. Il y a des gens dans mon bureau de circonscription qui sont venus et nous ont dit que les tarifs d'assurance automobile ont été réduits. Une des choses qu'on sait, quand il y a une moyenne, ce n'est pas tout le monde qui va avoir le même impact. et on va continuer afin d'enlever des activités frauduleuses, que les gens aient les protections nécessaires. Mais ça prend du temps et c'est en moyenne. Et on va travailler avec l'industrie pour réparer le problème. Mais la première ministre sait qu'on a fait une promesse de réduire de 15%. Et on n'a pas couvert cette promesse. Et la première ministre sait qu'on ne peut pas faire le travail pour réparer ce problème. En plus, on a lancé l'industrie de l'assurance automobile dans le chaos. Sans clarifier pourquoi il y a une clause qui s'applique, le système est en chaos. Il y a des centaines de millions de dollars des différents juridiques, des recours juridiques, et à cause d'une simple disposition. On a exclu ce point de clarification. On a retiré des services, des prestations, le système en chaos. Quand est-ce que la première ministre va poursuivre sa promesse de réduire les tarifs d'électricité ? Le ministre finance. En dépit de l'opposition, on va avoir de nouvelles dispositions qui vont aider les conducteurs bientôt. En dépit du fait qu'on a retardé ces réductions des primes. Et ces réductions ont lieu suite à des programmes qu'on a imposés, par exemple, pour avoir des résolutions plus rapides des problèmes. C'est là où on s'en va. Le député d'en face a voté contre ces mesures. Et maintenant, il a l'audacité de demander des questions là-dessus. Pour être clair, je n'ai pas changé d'avis par rapport à ce matin. Question complémentaire finale. Ce gouvernement a lancé l'industrie de l'assurance automobile dans le chaos en ne pas réduisant les dépenses dans les tribunaux. De 2010 et 2014, les primes ont augmenté et les prestations ont été réduites. Des études indépendantes démontrent que les changements au régime de l'assurance automobile en Ontario a résulté du fait que les conducteurs payent 1,5 milliard de dollars de trop. Le même rapport a démontré que la probabilité d'assurance a presque doublé les niveaux qui semblent être raisonnables. L'industrie de l'assurance bénéficie beaucoup, mais les conducteurs en Ontario ne voient pas les avantages. Est-ce que la première ministre a abandonné sa promesse de réduire les primes d'assurance automobile de 15% et elle va bénéficier les assureurs automobiles plutôt que les conducteurs ? Réponse du ministre. Les primes sont à la baisse et elle augmenterait bien plus si la troisième partie aurait collaboré. Il y a des compagnies d'assurance qui donnent des réductions déjà. Il y a un certain nombre qui donnent 15% des réductions. On encourage les gens à faire des appels, les gens qui sont à la maison, parce qu'ils sont disponibles. Mais encore une fois, il faut réduire les coûts. Le député d'Enfas et son parti ont fait de l'obstruction à des mesures de réduction des primes. On va lutter pour les conducteurs et la population ontarienne et on va adopter des mesures non-obstant le fait qu'ils ont voté contre cela. Belle question, le député d'Oxf. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Il n'a pas dit qu'il n'a pas entendu de plainte sur la société des logements, des services de logement. Mais il a reçu une lettre qui disait que la société de logement communautaire de Toronto a payé 6,3 millions de dollars de plus pour le chauffage. Mais les services de logement coûtent beaucoup plus. Les fournisseurs de services de logement payent trop pour l'assurance du gaz naturel. Pourquoi vous vous obligez des fournisseurs de logement social à gaspiller de l'argent qui pourrait être dépensé mieux le ministre des Affaires municipales et du logement ? Encore une fois, c'était un projet de loi qui a été proposé par le parti d'en face. Interruption du président. Je préviens le député d'Oxford. Est-ce qu'il y a eu un défi à la présidence ? On a essayé de rendre les exploitations de la société de services de logement plus redevables. On a découvert qu'il y avait des problèmes. On a fait un examen indépendant et on a donné une série de recommandations qui sont en train d'être adoptées. Et dans l'ensemble, nous sommes contents du fait qu'on fait du progrès sur le fond de la société des services de logement. C'est une société indépendante qui prend des décisions indépendantes. Mais non, on a fait un examen indépendant et nous sommes satisfaits des changements. Question complémentaire, le député de Prince-Édouard Einstein. C'est un problème partout dans la province. Si le ministre aime faire de la musique, il devrait rejoindre une bande de musique. Cette année, dans le comté d'Aistings, ils vont s'épargner 40 000 dollars. S'ils n'étaient pas obligés d'acheter du gaz naturel par la société des services de logement, ils auraient épargner 31 % s'ils n'étaient pas obligés de l'acheter par cette société. On a établi un cadre pour étudier, avoir des conférences de presse. Mais ce qu'ils devraient faire, c'est de livrer des mesures pour les collectivités partout en Ontario. Monsieur le ministre, quand est-ce que vous avez laissé les communautés se retirer de cet accord, des gens dans le comté d'Aistings veulent donner du logement moins cher pour les gens les plus vulnérables en Ontario. Réponse du ministre. Je fais partie d'une bande de musique déjà, je n'ai pas besoin de rejoindre une autre. Mais je dois dire que l'argument, au fond, d'avoir des contrats en groupe où tout le monde bénéficie, pas aux dépens d'une personne qui bénéficie, aux dépens de l'autre, c'est un principe très positif. et j'applaudis le gouvernement. On peut prendre des portraits à un moment dans le temps pour montrer ce qu'on veut. Mais si vous regardez dans l'ensemble, toute la période et partout, et comme moi je l'ai fait, on découvrirait quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ils sont relativement satisfaits avec la société de logement, les services de logement. Merci. Une belle question à la députée de l'Anne-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, des agences respectées de violences faites aux femmes et des experts et des gens de première ligne sont venus et ont prévenu que la réduction du programme de réponse à 12 semaines, c'est une mauvaise chose. Le ministre a dit que c'est mieux d'avoir zéro. La violence faite aux femmes et les gens qu'ils défendent et les femmes qui veulent que ces abus s'arrêtent trouve cela insultant. Est-ce que vous demandez à la procureure générale de demander des excuses ? Est-ce que vous allez écouter les experts et les chefs dans le secteur qui ont demandé à l'unanimité un arrêt immédiat ? Réponse la première ministre. Je veux que ce soit clair que tous les gens de ce côté sont concernés quant aux services et nous sommes concernés des questions qui mènent au besoin d'avoir de tels services. Et on veut avoir en place des services qui vont aider les gens à arrêter ces comportements. On veut des services efficaces et des programmes efficaces qui vont donner la possibilité aux femmes en particulier de vivre sans violence et les agresseurs de changer leur comportement. Et ça, c'est des enjeux très compliqués. C'est des programmes compliqués. Et le fait que le programme d'arrêter la violence pour les partenaires a un succès, on étudie ce qu'on pourrait faire pour continuer à livrer des services, des moyens meilleurs afin que ces comportements s'arrêtent. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le Président, la réduction du seul programme du gouvernement pour les partenaires qui font de la violence sur les femmes démontrent un manque de leadership. Les commentaires de la procureure générale minent tout ce qu'elle fait. La seule justification de réduire, c'est pour créer plus de places. Est-ce qu'on peut dire pourquoi 2 000 et 2 800 places sont encore vides ? Pourquoi on fait des changements en ignorant le conseil d'experts de violences faites aux femmes et qui veulent avoir beaucoup de consultations pour ce programme, pour les partenaires ? Réponse la première ministre. La députée d'en face sait qu'il n'y a pas eu de réduction. Et je reconnais qu'il y a des problèmes et je suis prêt à peut-être qu'il faut avoir des changements. Mais je ne vais pas lancer dans une discussion quand les faits ne sont pas sur la table. Il n'y a pas eu une réduction, il y a eu une réorganisation du programme et il y a un examen qui est enfin en train d'être fait. Si on a besoin de changer la décision pour assurer que les processus appropriés soient en place et les services appropriés, on le fera. Souvenez-vous, c'est un gouvernement qui a adopté les politiques les plus dures de violences faites aux femmes et de violences familiales dans l'histoire de la province et on va continuer à le faire. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée d'Ottawa Orléans. Interruption du président. Merci, monsieur le président. Ma question est pour la première ministre dans sa capacité de ministre des Affaires intergouvernementales. Monsieur le président, le gouvernement porte attention à Paris où il y a la conférence sur le changement climatique, COP21. Et on travaille ensemble pour avoir une solution commune au défi le plus important de la société mondiale. Vu qu'il y a du partenariat entre le fédéral et les provinces, on peut faire qu'il y a d'aller clairement au chef des nations que nous allons reprendre notre statut international de leader. Et même en Ontario, suite au travail qu'on a fait, on a vu déjà des chefs mondiaux contre le changement climatique. Ma question, monsieur le président, la première ministre qui mène la délégation ontarienne, est-ce qu'elle peut informer ce qui se passe à COP21? Monsieur le président, le changement climatique ce n'est pas un problème pour l'avenir, c'est un problème aujourd'hui, Mr. Speaker. Et nous avons une responsabilité dans cette province, dans ce pays. Nous tous, on a une responsabilité en tant que chef de prendre ce grand défi. et je suis très fier des mesures que l'Ontario a prises jusqu'ici, de la fermeture des centrales au charbon, la mesure la plus importante de réduction de gaz à effet de serre. Et c'était un privilège pour moi d'être à Paris avec les premiers ministres de partout au pays et le premier ministre fédéral pour parler de ce qu'on a à offrir à la communauté mondiale. C'est ce qu'apporte COP21, des endroits différents qui partagent leurs expériences pour apprendre les uns des autres et s'encourager à passer aux mesures. Et donc, je suis très content de dire qu'on a un gouvernement fédéral qui travaille sur ce défi. C'est vraiment une bonne chose, M. le Président. Complémentaire. ... pour cette réponse, Ontario and Canada are certainly well represented. Nous sommes bien représentés à l'échelle mondiale. Un élément important contre le réchauffement climatique et en s'assurant qu'il y a une coopération entre la collectivité mondiale. Nous savons très bien que cela se passe également au niveau supranational. Les provinces, les municipalités ont fait preuve de leadership dans la capacité d'apporter des modifications en matière de lutte sur le changement climatique et que cette information doit être partagée avec d'autres endroits pour trouver des occasions d'apprendre et d'en tirer des enseignements. à cause que c'est un problème global. Il faut une coopération et une collaboration entre les provinces, les villes, les États et ainsi de suite. Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre peut informer la Chambre? Comment les gouvernements supranationnels participent au sommet des Nations unies sur le changement? Tous les États, toutes les provinces, tous les territoires, tous les pays doivent travailler pour améliorer le changement climatique. Ce n'est pas seulement la responsabilité d'un gouvernement. Ce qu'il faut, c'est que le gouvernement fédéral, les gouvernements supranationnels, les États, les provinces, les villes, les collectivités locales, nous avons tous assumé une responsabilité locale pour faire ce qu'on doit faire. J'ai eu l'occasion d'écouter les chefs de petits États-îles. Ils font preuve à l'heure actuelle dans le Grand Nord du Canada. Ils déjà subissent l'impact du changement climatique. Ils doivent déplacer les gens des côtes de leur pays afin d'être en sécurité contre les inondations. Le fait que le gouvernement fédéral travaille avec le gouvernement supranationnel, ainsi on pourra avoir un impact. Nivelle question, d'éviter le Renfau-Nipissing-Tembroke. Première ministre, vous avez publié votre stratégie en matière de changement climatique. 37 pages sur les... rien pour les détails. Et finalement, rien concernant le nucléaire. Parce que le nucléaire assure 60 % de l'électricité. C'est propre, sans émissions, fiable et abordable. Mais nos unités vieillissent et doivent être remises en niveau. Rien à cet égard de la part du gouvernement. Notre capacité d'avoir de l'énergie sans émissions dépend de notre parc nucléaire. Première ministre, quand est-ce qu'on va entendre le gouvernement s'exprimer et appuyer le secteur nucléaire comme vous l'avez fait sur les autres fonds d'électricité renouvelable, quand est-ce qu'allez-vous appuyer et s'assurer que l'Ontario aura une énergie nucléaire à long terme sans émissions? Premier ministre, M. le Président, je crois que c'est une question amicale. Et finalement, sur notre plan à long terme, il verra que le nucléaire concerne la base de notre énergie. Nous ne l'avons pas nous éloigner du nucléaire. et on sait très bien que cela implique la remise à niveau du parc nucléaire. Je ne sais pas où est-ce que le député veut en venir. Peut-être qu'il veut poser une question pour expliquer qu'il comprend un peu ce qu'est le changement climatique parce que c'est la base de la production ou de la génération d'électricité dans cette province. Voyez vous asseoir à l'intervention du Président. Complémentaire. J'ai demandé votre attention. Complémentaire. La première ministre aime tirer un boulet rouge sur les personnes qui ne sont pas d'accord avec elle. Mais la réalité est la suivante. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Mais jusqu'à temps, est-ce qu'il n'y a pas de remise à niveau du parc nucléaire, nous avons un problème. Parce qu'il n'y a pas d'échéanciers n'est pas urgent. Intervention du Président. Le ministre du Développement économique est averti. Nous allons augmenter les GES dans cette province si notre parc nucléaire est remis à niveau en même temps. Et on ne pourra pas avoir d'électricité sans émissions. On ne veut pas seulement des mots d'oublier un échéantier pour la remise à niveau du parc nucléaire. Intervention du Président. Veuillez-vous ce soir. Premièrement, je voudrais essayer de vous parler, de vous avertir concernant la langue utilisée. Maintenant, ayant fait ce qu'il a fait, et il y a des W qui sont sur ma liste qui ont déjà été avertis. Et ça fait deux fois que j'entends un mot non-parlementaire. Si ça continue, je vais les nommer. Si vous ne me respectez pas, je vous avertis. Première ministre, nous allons de l'avant avec la remise à niveau. C'est la réponse aux députés d'en face. En réalité, la suivante, et ça va créer près de 25 000 emplois, générer des revenus de 5 milliards de dollars d'activité économique. Nous allons de l'avant pour s'assurer de la remise à niveau de Darlington et Bruce. C'est en cours, monsieur, en cours de planification, et le député d'en face doit jeter un coup d'œil au plan énergétique énergétique à long terme. Et sa remise à niveau est en cours. J'applaudis l'appui du député d'en face. Notre plan pour la remise à niveau du parc nucléaire comme notre base pour la génération d'électricité. Le ministre de la Rénovation a rencontré le secteur ce matin. J'encourage le député d'en face d'accepter oui comme réponse. Député d'Amérique de Montagne. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la première minute. La première minute, comme vous le savez, la VG avait publié son rapport aujourd'hui. Nous avons tenu l'audit et je cite « on n'a pas été en mesure d'avoir de l'information que ce projet a concerné les 2 900 manques dans le rapport de la VG et que le rapport peut mener et même dans les rapports annuels. Ma question est toute simple. Est-ce que le rapport de la VG que le ministre a échoué concernant les conclusions du rapport de 2009? Première ministre, comme je l'ai dit, la VG n'a pas déposé encore son rapport. J'ai hâte de le voir. Je sais que le ministre des services sociaux va vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a dans le rapport. Je voudrais répéter ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que c'est le travail de la VG de se pencher sur les services dispensés par le gouvernement et d'avoir une opinion sur la façon dont l'argent est dépensé. C'est une chose excellente et bien en démocratie d'avoir ses yeux objectifs sur le travail du gouvernement et d'identifier des problèmes qui doivent être résolus. Nous voulons travailler avec la VG comme on l'a fait par le passé pour concerner les enjeux qu'elle a identifiés et avec les mesures pour s'assurer que les services sont le mieux dispensés à la population de l'Ontario complémentaire. Monsieur le Président, la VG a dit qu'il n'a pas répondu à la conclusion du rapport il y a cinq ans. C'est le rapport de 1209. Il y a des préoccupations concernant ces services et que le ministre était au courant des problèmes et l'aide à l'art au projet à l'échéancier. Vous connaissez le problème. On connaît des grands nombres dont Ardien est vulnérable qui fait face à des défis certains d'expulsion et finalement ne reçoivent pas leur chèque et des personnes qui ont été obligées d'assumer les fardeaux et ont fait encore assez de problèmes. Est-ce que le rapport va indiquer que le gouvernement a ignoré les inquiétudes concernant les préoccupations dans le rapport de la VG il y a cinq ans? Nous allons attendre le rapport de la VG et la députée qu'est-ce qu'il y aura dans le rapport. On attend le rapport. La députée sait très bien que la VG a publié les éléments revois. Elle n'a pas déposé ce rapport. On le fera après la période des questions. Elle a demandé que la séance d'information actuellement ne devrait pas être rendue publique avant qu'elle ait le temps de déposer son rapport. Nous avons lui fournir cette occasion et la réalité est que c'est son travail de se pencher sur les programmes du gouvernement, d'avoir une plus grande objectivité et qu'est-ce qui échappe dans le gouvernement et de travailler avec la VG comme on l'a fait par le passé et nous allons continuer sur cet élan. Nouvelle question. Député de New Market ou en remercie M. le Président. La question s'adresse au ministre de l'Immigration et du Commerce international. La stratégie commerciale permet aux entreprises d'exporter pour créer des emplois en Ontario. Pour atteindre cet objectif qu'il faut faire partie des marchés émergents et grâce à ces missions des échanges commerciales, nous avons noué des relations avec d'autres pays d'Allemands et la mission économique de la première ministre en Chine a permis des investissements de 1 milliard de dollars en Ontario et qu'elle va revenir de la Chine avec le développement de développement économique. Est-ce que le ministre veut parler de sa dernière mission économique en Chine? Méliste de l'immigration et du développement économique, je voudrais remercier l'honorable député de New Market de la question. En novembre cette année, la première ministre a mené une mission économique en Chine et que la Chine joue un rôle important dans l'économie mondiale et dépasse les autres marchés émergents. L'Ontario a une capacité d'innovation dans plusieurs secteurs qui sont complémentaires en Chine. Voilà pourquoi la première ministre et sa mission commerciale a été un tel succès. Pendant la mission, la délégation de l'Ontario a signé plus de 100 ententes pour des investissements de 2,1 milliards de dollars et plus. ça a été une mission commerciale réussie et j'espère en faire davantage. Complémentaire, merci M. le Président, je suis d'accord avec le ministre, c'est l'essentiel pour la prospérité de l'Ontario, d'identifier des marchés et de faire la promotion de l'Ontario en Ontario pour les entreprises de l'Ontario. Ça fait partie du plan de l'Ontario pour stimuler l'économie. Ça fait partie de nos efforts pour investir dans les talents de nos entreprises. Je suis fier de nos entreprises de l'Ontario, de la qualité de produits que nous fabriquons. Voilà pourquoi la mission commerciale a été un tel succès qui permet aux entreprises d'avoir des liens avec le marché international. Est-ce que le ministre peut parler davantage comment le gouvernement essaie d'établir des liens avec les marchés mondiaux? Ministre, merci. Le député a raison. Les missions commerciales sont la meilleure façon de relier les entreprises d'Ontario avec le marché international. Voilà pourquoi nous travaillons, nous avons des échanges avec plusieurs pays. Je reviens d'une mission commerciale en Allemagne et cela va nous permettre de développer de meilleures ententes. j'ai participé également à d'autres missions commerciales ailleurs pour aider la province à Nuremberg avec l'automation et ainsi que d'autres entreprises ainsi que pour aider Kitchener et Waterloo. Il est important de promouvoir l'Ontario à l'échelle planétaire et ce gouvernement le fait. Merci. Nouvelle question de l'Évité de Bouskoué Ounsa. Ma question s'adresse au ministre délégué à la Santé. Vous avez étudié, planifié pendant 12 ans les soins à domicile. Vous avez également promis d'avoir 30 000 nouveaux lits pour les aînés frêles. Mais à cause de négligence et de compression budgétaire, un grand nombre de maisons pour aînés sont dans un état d'obscélétude. Malgré tout, est-ce qu'il y a un plan? Je demande au ministre comment vous allez vous améliorer, quand est-ce que la construction va commencer et combien de lits au titre de votre promesse seront disponibles. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour sa question. Pour moi, c'était une occasion de parler de l'excellent travail que l'on fait dans le développement. comme je l'ai mentionné par le passé, il y a tellement d'exemples dont je peux vous parler à l'heure actuelle. La dernière fois, quand j'ai répondu à cette question, on a parlé de la nouvelle installation à Chabois. C'était un magnifique événement. On ne reste pas sur nos... On ne se repose pas sur nos lauriers. Il y a un nouveau développement actuel à Tondo Bay. C'est une installation à la fine pointe de la technologie. Plus de 500 lits, y compris 38 nouveaux lits et le redeveloppement de 400 nouveaux lits. Ce ne sont que quelques exemples de développement à cet égard dans la province, complémentaires. De retour à la ministre, assez de platitude. Il semble que vous planifiez pour votre gouvernement parce que nous voulons que nos aînés frêles aient un endroit. Et finalement, le système est en crise et qu'il y a plus de 50 000 personnes à en attendre. Et à cause de votre échec, vous n'êtes pas prêt à assumer la nouvelle démographie. Où est le plan? Ce que la ministre peut dire à la Chambre maintenant, combien de lits à long terme seront ouverts au cours des cinq prochaines années et où ils seront construits. Merci, M. le Président. Je crois que la preuve est dans le pouding. On parle de 500 nouveaux lits au cours des trois ou quatre derniers mois. J'ai été à Waterloo ainsi qu'avec le député de Canestoga, Kenchaloo, et nous étions là pour l'ouverture d'une nouvelle installation ici à Waterloo. Avant, j'y étais à Windsor, à l'automne pour l'ouverture d'une autre installation de plus de 200 lits. Ce ne sont que quelques exemples qui sont construits et nous allons continuer sur cet élan. Merci. Une nouvelle question? Député d'Algoma, Manu Toulin. Bonjour. Ma question s'adresse à la première ministre. Comme vous le savez, Oron Ping, dans ma circonscription, est en crise, ou presque. 146 personnes seront, et 40 % de la population de la Ville ont reçu un avis de congédiement quelques semaines seulement avant la période de fête d'année. En plus des autres entreprises dérivées concernant ceux qui assument des services, ce sera un désastre de la collectivité. On en a parlé, on en a parlé encore, concernant de ce fléau dans ce secteur. Qu'est-ce que le ministre va faire pour aider les personnes de cette collectivité? Ministre du secteur des forêts, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Chaque fois qu'il y a un congédiement, quel que soit le secteur, pour nous, c'est sérieux. que ce soit au sein des ministères, les forêts, nous sommes sérieux. Pourquoi on le fait? Parce qu'on comprend clairement que les activités dans la forêt se trouvent dans le nord de l'Ontario et le plus souvent ce sont dans des petites collectivités locales. À la suite de ce résultat, les congédiements ont un effet néfaste sur les collectivités. et nous allons continuer à travailler sur cet enjeu. Il y a différents ministères qui essaient de trouver une solution. Ils ne sont pas ici, mais nous essayons de trouver une solution avec le secteur et ce ministère. Nous allons continuer de trouver une solution à ce problème complémentaire. Merci à la première ministre. Malgré l'engagement sur l'énergie envers les changements climatiques, on pense serait qu'il y aura une priorité pour ce projet du gouvernement provincial. Investir 30 millions de dollars il y a deux ans pour ouvrir et maintenir ces deux activités. Fort Maine dépend de ses emplois et ses emplois dépendent d'une entente à long terme. M. le Président, les congédiements ont été transmis. Il faut des mesures maintenant. Fini les paroles. Qu'est-ce que la première ministre va dire à cette collectivité à la venue de la saison des fêtes? Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question supplémentaire. Hier, j'ai parlé du soutien que le gouvernement a fourni à l'industrie de la foresterie, ce qui représente 1,3 milliard de dollars. Le secteur a commencé à avoir des problèmes en 2006-2007 et j'ai également fait référence à l'aide significative que nous avons apportée à cette entreprise en particulier. M. le Président, l'exemple d'un programme de soutien que nous avons apporté à la province de l'Ontario et au nord de l'Ontario, c'est le programme des routes. Nous avons fourni 600 millions de dollars d'aide aux entreprises du secteur de la foresterie en Ontario. Et ça, c'est important parce que ce programme était un programme mené auparavant par le gouvernement qui ensuite avait été délesté sur les partenaires des entreprises de la foresterie par le NPD et nous avons repris ce programme pour le gouvernement plus récemment pour aider les entreprises de la foresterie. Autre question ? Le député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. M. le ministre, cet automne, les Ontariens arrivent à un record important. il y a de plus en plus d'Ontariens qui sont devenus propriétaires et qui ont décidé qu'ils allaient aider les autres Ontariens avec des dons d'organes et que c'est une manière d'apporter une différence à beaucoup d'autres Ontariens. Je suis très heureux que beaucoup décident de prendre cette décision et de s'inscrire sur le registre des donneurs d'organes et de tissus. Merci. Merci aux députés. Merci aux députés de Durham non seulement pour la question mais aussi pour le fait de s'être inscrit pour être d'honneur. M. le Président, il y a sept ans, l'Ontario a ouvert le réseau du don de vie de Trillium qui est une agence sans but lucratif pour aider les Ontariens et depuis, l'inscription, les inscriptions de dons d'organes et de tissus ont augmenté pour pouvoir aider les Ontariens. On peut s'inscrire en tant que donneur en personne ou par courrier par le biais de Services Ontario ou quand on renouvelle sa carte santé ou son permis de conduire. Vous pouvez le faire en moins de deux minutes sur le site web êtredonneur.ca et il y a beaucoup d'Ontariens qui se sont inscrits. Je voudrais les remercier chacun pour s'être inscrits pour donner le potentiel de sauver des vies. Merci. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Ce réseau d'ondes de vie Trillium est une organisation de grande valeur qui permet un processus simple pour que les Ontariens puissent s'inscrire. Cette organisation a un objectif d'avoir d'ici mars 2016 233 000 nouvelles inscriptions et je dois dire que nous sommes ici à Queen's Park pour faire une différence dans les vies des Ontariens. Et c'est dans cet esprit que j'ai demandé aux deux côtés de cette chambre de prendre un moment pour réfléchir à cette décision de faire une différence importante. Il y a beaucoup d'Ontariens qui se sont inscrits pour être donneurs d'organes et je demande quelle est la situation actuelle en Ontario. Merci, M. le Président. Alors, chaque jour, il y a 1 600 personnes dans cette province qui, chaque jour, attendent un don et une greffe d'organes. en nous inscrivant en tant que donneurs inscrits, nous pouvons certainement augmenter le nombre de possibilités et la bonne nouvelle, c'est qu'entre juillet et septembre de cette année, 255 greffes d'organes et de tissus se sont faites dans cette province donc beaucoup de vies ont été sauvées et je me joins aux députés de Durham pour encourager tous les députés de cette chambre et pour encourager tous les Ontariens de prendre quelques minutes pour aller au site web pour s'inscrire comme donneur d'organes. Merci, M. le Président. La question est pour la Première Ministre. Les intervenants de première ligne savent que chaque seconde compte et les intervenants qui souffrent de stress post-traumatique sont frustrés par l'incapacité du gouvernement à soutenir une bonne idée. M. le Président, le ministre du Travail a dit que nous sommes convaincus qu'il faut avoir une combinaison de ce qui est prévu dans le projet de loi numéro 2 et de mesures pratiques. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas soumettre le projet de loi numéro 2 au comité pour aider ces personnes? Merci, M. le Président et merci aux députés pour cette question sur un sujet très important. Nous savons que le trouble de stress post-traumatique est très important et touche beaucoup les intervenants de première ligne dans cette province. Nous devons nous assurer que nous avons toute l'aide en place. Il a été fait référence au projet de loi 2 qui a été soumis par le député de Parkdale High Park. Il s'agit d'un bon projet de loi qui fait partie de la solution et nous devons nous assurer que nous avons la protection en place pour traiter les personnes qui souffrent de stress post-traumatique et également d'avoir les mesures en place pour éviter que les gens aient des problèmes de stress pour commencer. Donc nous voulons avoir un projet de loi pour que l'Ontario soit chef de file à cet égard. Nous travaillons très fort à cet égard y compris les intervenants de première ligne et je crois que nous arriverons à être chef de file dans ce pays et j'en suis fier. Question supplémentaire. Toujours pour la première ministre, nous avons déjà un projet de loi qui est sur la table avec le soutien de l'opposition. Allons donc en comité pour que les policiers, les ambulanciers, les agents des services correctionnels puissent expliquer aux ontariens comment le stress post-traumatique a un impact sur leur vie. Mais le gouvernement préfère avoir son propre projet de loi et avoir des consultations séparées alors que les intervenants sont tannés d'attendre. Il n'est pas nécessaire de retourner à la case départ. Monsieur le Président, pour la première ministre, pourquoi est-ce que les intervenants de première ligne n'ont pas la chance, n'ont pas la possibilité de partager leur histoire avec des gens qu'ils essayent de protéger ? Vous leur devez cela. Faisons-le maintenant. Monsieur le ministre, merci à nouveau aux députés de cette question. Je dirais que nous le devons aux intervenants de première ligne qu'ils ont droit au traitement puisqu'ils risquent leur vie pour nous. Mais soyons clairs, le projet de loi, à mon avis, n'est pas suffisamment bon pour les intervenants de première ligne. Nous pouvons mieux faire, nous le savons, et nous avons consulté des experts qui nous donnent leur connaissance dans ce domaine et nous aurons les bons aspects du projet de loi 2 et également les aspects de prévention dans une seule stratégie qui feront de cette province un chef de file et nous en serons fiers. Le député de Scarborough de l'Ordre rappelle à l'Ordre. Ce matin, deux de mes collègues de mon personnel sont venus de Scarborough. Ils sont ici en formation et je leur souhaite la bienvenue ici à l'Assemblée. la ministre des Enfants et de la Jeunesse. J'ai ici également des collègues de mon bureau de circonscription qui sont venus, deux et non pas trois parce que la troisième n'a pas pu venir puisque son mari est décédé hier. Merci, M. le Président. J'ai un ami qui est étudiant à Trinity College qui m'a aidé à gagner mon siège et je lui souhaite la bienvenue à Queen's Park. M. le Président, j'ai quatre membres du personnel mais ils sont dans la circonscription parce qu'ils travaillent. Je voudrais informer la Chambre que j'ai soumis à la table le rapport annuel de 2015 de la vérificatrice générale de l'Ontario. Nous avons une motion de vote différée, troisième lecture du projet de loi 115 et dictant la loi de 2015 sur la représentation électorale. Il s'agit maintenant d'une sonnerie de cinq minutes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 Merci. I'm going to put a tractor on for him. He's hiding under the desk. Where did he go? Where did he go? You've got to get a bracelet. Oh, yeah. Thank you. Thank you. On 1er décembre 2015, il a été déposé 3e lecture du projet de loi 106. Veuillez vous lever si vous êtes en faveur. Mr. Arzetti. Mr. Bradley. Mr. Shirelli. Madame Meur. Mr. Souza. Ms. Wynne. Ms. Matthews. Mr. Hoskins. Ms. Sandl. Mr. Duga. Ms. McCharles. Mr. Cole. Mr. Takar. Mr. Berardinetti. Mr. Delaney. Mr. Dylan. Mr. Gravel. Mr. McMeekin. Mr. Chan. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Lille. Mr. Flynn. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Madame Lalonde. Mr. Quadri. Mr. Bulkerson. Mr. Bulkerson. Ms. Albanese. Ms. Mangat. Mr. Crack. Mr. Hunter. Mr. Sergio. Mr. Morrill. Mr. Morrill. Mr. Jasek. Ms. Dommerla. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Ballard. Mr. Dom. Mr. Hogarth. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Mollie. Ms. Mollie. Ms. Martin. Ms. McGarry. Ms. McMahon. Mr. Milchen. Mr. Milchen. Ms. Naidoo Harris. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Verniel. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. McLeod. Mr. McLeod. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Yacobowski. Mr. Miller. Perryson Muskoka. Mr. McNaughton. Mr. Scott. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Monroe. Mr. Eurek. Mr. Eurek. Mr. McClaren. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Walker. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Marteau. Mr. Pettapiece. Mr. Singh. Mr. Singh. Mr. Shibisong. Mr. Vantop. Mr. Vantop. Mr. Vantop. Mr. De Novo. Mr. Tavis. Mr. Tavis. Mr. Tavis. Mr. Sattler. Mr. Taylor. Mr. Nadishak. Mr. Nadishak. Mr. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Fyfe. Ms. Fyfe. Ms. Forster. Mr. Monta. Mr. Hatfield. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Mr.равля Fyfe. Mr. Gensort. Mr. wurden off jogs. Mr важно. Mr. Tavis. Mr Amaul off. Mricians Saoi. Mr Bragn. Mr Bragn. Mr Bragn. Mr Aragon. Mr Gensort. Mr Ronoss. Mr. Fargo. Mr Salesforce. Les ayes sont 89 et les nœuds sont 0. Pour 89 contre 0, la motion est adoptée. Il est résolu que le projet de loi est maintenant adopté. Il n'y a pas d'autres votes différés. Nous levons la séance jusqu'à cet après-midi. Il n'y a pas d'autres votes différés. Il n'y a pas d'autres votes différés. Il n'y a pas d'autres votes différés.